Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brick News Et aujourd'hui, nouvelle vidéo Brick News délocalisée actuellement au Vietnam Puisque je suis en vacances là-bas pendant un mois Et dans cette vidéo Brick News, on va voir 3 sets qui ont été révélés Je suis un petit peu en retard pour 2 sets Et dont un qui vient justement d'être révélé au moment où je tourne cette petite Brick News Bref, sans plus attendre, on y va On commence avec le set 43-232 Le vol au-dessus de London de Peter Pan et Wendy Qui est représenté en mode duurama et que je trouve plutôt sympa Avec une tile tampographiée Disney 100 qui fait alors les 100 ans de Disney La sortie prévue pour septembre 2023 Pour un prix public de 64,99€ Bon, je vous avoue, je ne suis pas fan de Disney d'habitude Mais là, ce duurama je trouve plutôt sympa Parce que pour une fois, on a un duurama dans la licence Disney Malheureusement, 65 balles pour un duurama aussi petit Je pense qu'il faudrait revoir les prix Et sinon, à l'intérieur de cette boîte, on a 3 mini figurines exclusives La mini figurine de Wendy exclusive La mini figurine de Peter Pan exclusive Et évidemment, la mini figurine de la fée Clochette Maintenant, on passe à du lourd, du très très lourd Lego a dévoilé mardi 20 juin J'étais à l'aéroport Et Lego a dévoilé alors le set 100 ans Disney Le château de Disney, une réédition du vieux set C'est le set numéro 43222 4837 pièces Et qui sera vendu pour 399,99€ Et qui sortira en avance le 4 juillet pour les membres VIP Personnellement, ce set je le trouve super stylé Il est super bien détaillé Ça reste une réédition du vieux château Avec des couleurs différentes et un contraste différent Néanmoins, ça reste un beau set Évidemment, pour ceux qui ont la version précédente Ce sera un petit peu compliqué d'accueillir la seconde version A part si vous faites vraiment une collection de châteaux Et en ce qui concerne le packaging On a toujours le fond noir Avec un espèce de fond pâle bleu Qui entoure le château à l'arrière Pour nous montrer les fonctionnalités Quelques photos des fonctionnalités Les dimensions La photo dans la réalité Et comme ça reste une boîte Badgey 18+, donc Lego Icons On a un petit liseré de briques Et cette fois-ci en couleur argent métallique Pour fêter alors les 100 ans de Disney Donc le voilà un petit peu plus en détail On remarquera que par rapport à la précédente version Je vous la mets ici Voilà, on a des couleurs différentes On a du gris qui a été remplacé par du bleu gris Gris bleu si je peux dire ça comme ça Le beige a été remplacé par un petit peu plus de doré Et les toits du précédent château En couleur bleu foncé a été remplacé pour cette nouvelle version En couleur bleu clair Quand on regarde à l'arrière du château On a un grand hall Parce que bon ça reste même un play set Même si c'est un set à 400 balles Ça reste un play set Et on peut même s'amuser avec Alors je m'excuse pour le bruit de fond Et pour la partie inférieure On a un espèce de grand hall Où les invités pourront faire le bal Ensuite avec les différents étages Différentes pièces du château Évidemment on a d'autres parties Concernant les minifigurines on en a 8 au total Et ça fait beaucoup mais elles sont superbes Et en plus de cela elles sont toutes inédites On commence avec le couple de Blanche-Neige et le prince Florian en haut à gauche Réponse et Finn Reader en bas à gauche Puis Tiana et le prince Ravine en haut à droite Et pour finir Cendrillon et le prince Charmant en bas à droite Donc ça fait quand même 8 belles minifigurines Que l'on va pouvoir mettre en scène dans notre château réédité Sinon côté détail sur la partie supérieure On a un endroit avec les invités qui peuvent dîner sur un espèce de buffet Ou encore le grand hall avec le bal avec par exemple Cendrillon ici Et son prince dont j'ai oublié le nom Bon je ne suis pas non plus fan de Disney donc c'est un peu normal Et on remarquera qu'on a un système d'engrenage en bas Qui va pouvoir faire tourner notre couple de manière à pouvoir les faire danser Ensuite en haut on a un autre couple avec l'autre Je ne sais plus comment ça s'appelle Bon je l'appelle comme ça mais voilà Je ne suis pas non plus un grand fan de Disney Enfin bref vous savez Qui est en train de faire la peinture Et l'autre qui essaye de la draguer si je peux dire ça comme ça Bref ça reste quand même un très beau set Il y a plein de détails Plein de mini figurines malheureusement 400 balles ce ne sera pas forcément donné à tout le monde Et on termine avec le set 21-060 dans la gamme architecture Le château de Imeji si je ne dis pas de bêtises Qui sortira le 1er août 2023 pour la modique somme de 159,99€ C'est horriblement cher Et ça nous met en scène le château de Imeji Qui est un château japonais si je ne dis pas de bêtises Sur un socle bien fourni en détail Avec un petit peu de végétation Des arbres en mode sakura Donc franchement je trouve ça super stylé Malheureusement 160 balles ça fait quand même un peu cher Surtout que bon c'est un set qui possède quand même pas mal de petites pièces Notamment quelques tzils Donc je ne vois pas pourquoi augmenter le set à 160€ Malheureusement vous connaissez Lego Lego aime bien nous voler notre argent Et surtout remplir à 50% les boîtes 18+. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas pour cette boîte Bref je m'éloigne un petit peu du sujet En ce qui concerne le set il possède 2115 pièces si je ne dis pas de bêtises Donc ça fait quand même beaucoup Sachant qu'il y a quand même une bonne partie des pièces de ce set qui sont petites Donc je ne vois pas pourquoi Lego devrait d'ailleurs augmenter le prix pour ce set Sinon en regardant un petit peu plus ces photos On remarquera que le château est monté sur une espèce de colline Représentée par des slopes en dark tan Le tout posé sur un socle avec évidemment un contour noir Et une sille tempographie exclusive le château de Imeji Et évidemment les jardins et les quelques infrastructures qui se situent tout en bas du château Pour mon avis personnel rapidement je trouve le château super sympa Surtout au dessus L'architecture des toits Évidemment alors bon en ce qui concerne les collines Je pense que Lego aurait pu améliorer un petit peu ça Mettre un petit peu plus de détails Néanmoins quand on regarde le rendu final avec le château dessus Je ne pense pas que c'est la colline en dark tan que l'on remarquera le plus Et ce que j'aime le plus dans ce set c'est surtout la façon dont Lego a représenté ses toits En architecture en mode très japonisant, très asiatique Avec évidemment aussi quelques arbres, végétation tout en bas Dans l'espèce de jardin qui se situe tout en bas du château Une bonne résidence du château Imeji Une bonne représentation du château Imeji en version micro-scale architecture Lego Et on regarde via notre photo que l'on peut détacher la partie haute de ce château là Pour accéder à l'intérieur qui est quand même lui aussi détaillé Donc franchement pourquoi pas c'est un set plutôt sympa Est-ce que ça mérite 160€ ? Clairement pas, de mon avis Il est quand même super bien détaillé, super bien foutu Néanmoins je pense que Lego aurait peut-être pu modifier un petit peu la colline Faire un petit peu plus de relief Parce que là juste des slopes passés comme ça, ça fait trop brut de décoffrage Donc voilà je pense qu'on a fait le tour des 3 boîtes qui ont été révélées récemment par Lego Dont les 2 boîtes dans la licence Disney et une dans la gamme architecture Alors je m'excuse au passage s'il y a des bruits de fond, je ne suis pas chez moi Evidemment je suis en vacances donc du coup bon voilà je m'excuse Et parmi ces 3 boîtes moi mon coup de coeur c'est le château Disney qui est super bien foutu, super bien détaillé On a des contrastes de couleurs et de luminosité différentes parmi la version précédente Qui elle était moins bien fournie niveau détail extérieur Néanmoins ça reste quand même une version assez similaire si je peux dire ça comme ça Si ce n'est que les couleurs changent En ce qui concerne le château Imeji je le trouve plutôt sympa Evidemment il y a quelques détails j'aime bien ça A exposer dans un salon sur une étagère pour prendre la poussière pourquoi pas Malheureusement c'est un set qu'il faudra prendre en promotion Parce que 160€ un pièce avec quasiment 2200 pièces Mais une bonne partie il n'y a que des petites pièces qui ne valent presque rien Je ne pense pas que 160€ me requerait d'être dépensé dans ce set là Quoi qu'il en soit n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire des 3 sets qui ont été révélés N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos si mon contenu vous plaît Quant à moi en attendant je progresse toujours sur le montage du vlog Voyage sur le Vietnam Et aussi sur le concours des 200 abonnés Je ne sais toujours pas ce que je veux offrir à la fin du vlog Mais bref on verra Quant à nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo